Musique Aujourd'hui on va parler du voile de maya, un concept qui fait partie de la culture indienne On va voir ce que ça veut dire déchirer le voile de maya Pourquoi c'est considéré par les bouddhistes comme l'éveil spirituel Quel enseignement on peut en tirer sur le rapport entre soi et autrui Donc si tu penses être complètement vide ou au contraire avoir une personnalité très forte Je te conseille de visionner cette vidéo et en plus je t'emmène en balade Donc c'est parti on vit dans un monde d'illusions Ça je pense que c'est un secret pour personne Et l'illusion fondamentale c'est le principe d'individuation Je m'explique On grandit tous dans un corps différent La famille nous accueille comme un être humain singulier en nous donnant un prénom Puis la société nous enregistre avec des coordonnées civiles qui nous sont propres Puis fait de nous un professionnel qui a choisi une orientation différente du voisin Nous nous construisons donc dans l'idée que nous sommes uniques Que mon individu a une substance propre différente de tous les autres congénères J'ai ce parcours et pas toi J'exerce ce métier et pas toi J'ai cette croyance et pas toi J'ai cette idole et pas toi J'ai envie de manger une glace et pas toi Donc on est deux êtres humains distincts l'un l'autre C'est précisément cela le voile de Maya Être convaincu que je suis unique Et voir le monde Tout percevoir à travers mes yeux Qui sont persuadés De voir l'unique vérité Du soi-même isolé Mais pourtant Je m'aperçois tous les jours que Je ne suis pas si différent des autres Que j'ai les mêmes angoisses Parfois les mêmes goûts que mes copains Je dors, je mange, je fais mes besoins comme aux quatre coins de la planète Et je suis étonné de voir que Par exemple La plupart des gens sont attirés par cette fille Ou par ce garçon Comment peut-on être des individus singuliers Et désirer une seule personne Comment deux personnes peuvent désirer un même objet Et comment deux entités différentes Comme deux mondes Pourraient s'accorder sur un même langage Levez le voile de Maya Ou déchirez le voile de Maya C'est prendre conscience que mes parents C'est moi Que mes amis, c'est moi Que mes ennemis, c'est moi Que mes professeurs, c'est moi Que mes idoles, c'est moi C'est prendre conscience que je suis complètement vide Complètement insignifiant Complètement rempli de néant Et qu'il n'y a qu'un seul être humain Qu'un seul et même corps géant Qu'on appelle l'humanité Levez le voile de Maya C'est prendre conscience que je suis chat Que je suis tigre Que je suis baleine Que je suis fourmi En fait que En fait que l'espèce humaine N'est une infime partie de la faune et de la flore Levez le voile de Maya C'est prendre conscience que je suis chaise Ah bon ? Que je suis carrelage, etc. Que le monde vivant est une partie du monde De l'univers Et de la totalité qui nous entoure Et dont on est un minuscule élément Levez le voile de Maya C'est comprendre que je suis une goutte absurde Absorbé dans un océan mystérieux Je fais partie d'une immensité que je ne connais pas D'une immensité qui soit n'a pas de sens Soit dont le sens m'échappe Sous-titrage Société Radio-Canada